Gilles Villeneuve, personne ne m'en avait parlé avant. Il affichait une désinvolture et un courage que je respectais beaucoup. J'étais convaincu que ce serait un jour un grand champion. Et avec mon français de cuisine, j'ai téléphoné au Québec et j'ai demandé à parler à ce jeune fou. S'il est vrai, comme le déclarait Enzo Ferrari, que la découverte d'un nouveau pilote lui procurait de grandes émotions, je crois également que Gilles Villeneuve, dans ce sens, ne l'a jamais déçu. Comment imaginer pouvoir oublier Villeneuve, qui appartenait à ce genre de pilote qui plaisait particulièrement à Ferrari ? Un pilote qui court avec le cœur, qui donne tout, avec passion, un pilote d'attaque, de panache, un homme de sport. Ferrari a connu tant de pilotes, mais pour Villeneuve, il a fait une exception. Lorsqu'il a dit que c'est l'unique fois qu'il s'était laissé aller et qu'il aimait cet homme. Pour Ferrari, je crois que c'était une transgression importante de ses valeurs habituelles. Et c'était le plus beau compliment à la mémoire de Gilles Villeneuve. Avec ce regard clair et ce caractère difficile de ne pas l'aimer, Gilles Villeneuve a peut-être été le choix le plus discuté d'Enzo Ferrari en matière de pilote. Le jeune Québécois, vainqueur de la formule atlantique américaine et avec pour seul bagage un grand prix d'Angleterre chez McLaren, débarque chez Ferrari avec les honneurs. Je me souviens d'être allé au Canada. J'étais à l'époque directeur de l'activité sportive du groupe Fiat. Et Enzo Ferrari m'a téléphoné pour me dire « Jette un petit coup d'œil à ce Gilles Villeneuve et dis-moi ce que tu en penses et s'il serait possible qu'il signe un pré-contrat avec Ferrari. » J'ai téléphoné à ce Villeneuve, au numéro qui m'avait été donné, et je lui ai donné rendez-vous dans un hôtel. J'étais dans le hall d'entrée quand deux jeunes sont arrivés avec une moto, une Harley Davidson. Ils étaient en blousons de cuir, presque des blousons noirs. Et il est presque rentré à l'intérieur de l'hôtel avec sa moto. Il s'est garé dans l'entrée. Et ce petit gars est arrivé avec sa démarche très particulière. Il a demandé « Odeto ». Et moi, j'étais très surpris. Il m'a dit dans son français québécois. « Et moi, je me suis levé. » Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Gilles Villeneuve. On a commencé à discuter et on est restés ensemble quelques heures. Il est venu à Fiorano et il a signé son contrat. » Les débuts de Gilles sont loin d'être faciles. Vitesse et précipitation sèment le trouble dans le comportement du jeune espoir canadien. En 77, au Canada, justement, il remplace l'Oda au pied levé, mais il est stoppé par un accident. Dans la deuxième course au Japon, Villeneuve entre de plein fouet dans la tirelle de Peterson et l'accident cause la mort d'un commissaire de piste et d'un photographe. Une fois encore, et peut-être plus qu'avant même, les choix de Ferrari sont remis en question. « Après le Grand Prix de Fuji, à fin 76, Villeneuve est entrée en collision avec la voiture de Peterson. Et dans cet accident, malheureusement, un commissaire et un photographe ont perdu la vie. Je me souviens que, lorsque j'ai téléphoné à Ferrari ce soir-là, il m'a demandé s'il avait fait le bon choix. À cause du drame qui avait eu lieu et à cause également de l'accident que Villeneuve avait eu au Canada précédemment. J'ai toujours défini Gilles comme une force de la nature. C'était un homme qui avait un instinct incroyable. Il avait une capacité à gérer les moyens qui lui étaient donnés à la limite. Et je n'ai jamais retrouvé ses calés chez personne.